Sur les exemples que vous avez donnés Jérôme Sainte-Marie et sur ce parallèle auquel on n'adhère ou on n'adhère pas entre cette guerre et l'intervention en Irak et l'intervention en Libye. Je simplifie un petit peu mais qu'on n'adhère ou on n'adhère pas à ce que vous ayez dit, il n'empêche qu'il existe dans les opinions publiques occidentales cette idée que les dirigeants occidentaux peuvent mentir et sont prêts à mener des guerres contre les intérêts des peuples. Et ces exemples sont régulièrement mobilisés par les Français qui disent que l'Ukraine n'est pas notre guerre, elle ne nous concerne pas et que là n'est pas la place de la France. Périne Simon-Naoum, est-ce que vous comprenez que dans ce contexte-là, avec cet historique-là, il soit compliqué pour Emmanuel Macron ou pour un politique que le convainc les Français du bien fondé, de s'engager encore un peu plus aux côtés de l'Ukraine ? Est-ce que vous comprenez qu'il y a une véritable défiance envers la parole politique sur la question de la guerre ? Oui, je comprends, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est-à-dire que nous avons cessé de penser la guerre. Et donc nous n'avons plus les instruments intellectuels pour la penser. Certains militaires et stratèges continuent de le faire. Je vois qu'au niveau des philosophes, il y avait des gens comme Pierre Hasner, Thérèse Delpech, qui pensaient... La polémologie qui était une discipline autrefois. Absolument, l'ensauvagement, la guerre, et que ces voix, malheureusement, ont disparu. Et donc ce qui est très compliqué pour le politique, c'est de réintégrer la guerre dans l'horizon quotidien. Je veux dire, le politique, c'est aussi la guerre. Mais c'est d'autant plus compliqué que, Camille vient de dire ce qu'elle vient de dire, qu'il y a eu l'Irak, qu'il y a eu la Libye, qu'il y a, comme le disait tout à l'heure Thomas Legrand, un deux poids, deux mesures avec ce qui peut se passer dans des démocraties comme Israël par rapport à la Palestine. Est-ce que c'est d'autant plus compliqué ? Il y a eu le Chili en 73, les démocraties ne sont pas vertueuses par nature. Non, absolument. Mais ça reste un système... Mais personne ne l'a prétendu. Mais personne ne l'a prétendu, si ce n'est que nous sommes face à des réalités politiques, et que je crois que c'est ça qu'il faut expliquer à l'opinion. Encore une fois, on a les discours de Poutine. On peut dire ce qu'on veut, il a exprimé ce qu'il voulait faire, et il a commencé à le faire. Alors après, on peut dire que c'est vrai qu'on préférerait être en paix plutôt qu'en guerre, mais comment est-ce qu'on répond ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment vous faites face à quelqu'un qui ne veut pas discuter avec vous ? Je vous rassure sur un point, c'est que l'opinion française n'est pas spécialement pacifiste. Quand François Mitterrand adopte la logique de guerre en 91, c'est en 90, puis après en 91, la première guerre du Golfe, les Français soutiennent massivement François Mitterrand, notamment quand la guerre est déclenchée. J'étais à l'époque militaire à Matignon, je m'occupe des sondages. Donc j'ai bien suivi ça. Ensuite, quand effectivement pour l'Irak, ils ont effectivement, il y avait des raisons de s'y opposer aussi, et donc vous avez pour l'Irak, les Français soutenus Chirac et le refus de rentrer en cette logique de guerre américaine, et non pas dans une intervention, comme vous avez dit, mais dans une invasion. Les mots ont un sens. Et donc à ce moment-là, nous on dit qu'il y a intervention, mais les gens qui sont sur place, ils subissent une invasion. C'est assez différent en fait. Et donc, ça c'est la novlangue occidentale. Et je finirai sur un point, c'est que les militaires, il y en a qui nous écoutent, seront très surpris de vous entendre dire que la guerre est sortie de notre horizon. Nous avons, on appelle ça les OPEX, maintenant, les opérations extérieures. Mais la réflexion sur la guerre est sortie de notre horizon. Et d'ailleurs, on parle de l'horizon des militaires, de l'horizon des Français. Il le reconnaît se mal. On peut considérer, vous prenez l'exemple de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, que pour eux, ça a été un exercice de communication intérieure assez facile. La Libye, puis le Mali. C'était assez facile, c'est-à-dire que les Français, a priori, se disent, bon, on est en guerre, pendant quelques semaines, vous savez, le président de la République est ennue. Donc l'opinion publique française n'est pas pacifique par nature. Et nous avons connu la guerre, pas sur notre territoire, mais nous avons mené la guerre depuis des décennies. C'est tout à fait différent. C'est d'abord, pour réagir, d'abord, il y a des gens qui continuent à penser la guerre, contrairement à ce que vous dites, puisqu'il y avait Gérard Haro sur ce plateau hier, mais on pourrait parler de Dominique de Villepin aussi, qui a des positions qui rejoignent celles de la France insoumise, en l'occurrence, sur ce qu'il conviendrait de faire à l'égard de la Russie en ce moment même. En revanche, ce qui est vrai, sans doute, c'est qu'on ne... Je précise juste que Gérard Haro, qui disait ça hier soir, dit aussi, on ne négociera jamais avant le 5 novembre, parce que Trump ne veut jamais avant... Il faut aussi donner... Et il faut surtout donner beaucoup de moyens à... Vous mettez Gérard Haro, je ne suis pas sûr qu'il soit très content. Non, mais il l'a dit aujourd'hui, à la France insoumise... J'ai parlé de Dominique de Villepin, quand il s'est exprimé, je pense que ça se rapproche assez clairement de ce que nous défendons. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il y a une génération de politiques aujourd'hui, notamment de présidents, qui n'ont pas connu directement les conséquences de la guerre dans leur chair, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque des hommes politiques, comme Mitterrand et ainsi de suite, Chirac, qui avaient effectivement vécu directement ou par des liens familiaux les grandes guerres du siècle dernier. Et donc ça, ça a forcément une influence dans la manière qu'a ce personnel politique aujourd'hui de réagir et de dire « Bon oui, une guerre, ce n'est pas si grave que ça après tout, il faut bien la faire, etc. » Mais quand ça débouche sur 10 à 15 millions de morts, ou sur 60 millions de morts, je suis désolé si après on n'a pas la capacité à essayer de prendre un temps de réflexion pour dire « Mais tout ça, ça a servi à quoi ? » On est tous d'accord. Non, mais non, on n'est pas tous d'accord. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi parce qu'il y a une chose que vous n'avez absolument pas dite depuis le début. Il y a une chose que vous n'avez absolument pas dite depuis le début. Vous qui souhaitez qu'il y ait une escalade, vous qui souhaitez que nous allions lourdement impossible. Pour éviter l'escalade, il faut être fait. C'est un fait. C'est un fait. Écoutez-vous, écoutez-vous. À partir du moment où vous armez beaucoup plus fortement l'Ukraine, à partir du moment où vous dites « Pourquoi pas envoyer nos propres trous ? » Bien sûr, c'est l'escalade. C'est l'escalade puisque la France s'implique beaucoup plus directement. Non, ça veut donc dire qu'il peut y avoir d'autres pays qui vont s'impliquer. Mais si on n'avait pas armé l'Ukraine, les Russes seraient à Kiev. C'est ça l'escalade ? J'en suis en parler, aujourd'hui, en 2024, on est en... Non, mais Émeric Caron, ça veut dire que si on arme davantage l'Ukraine, on participe à l'escalade ? Oui, si on ne se contente pas des armes de défense, des armes qu'on appelle les armes défensives. Mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Laissez-le finir. Laissez-le finir. On s'arrête quand ? Avec Soutine ? À la frontière ? Non, dans l'aide, dans l'assistance, dans la manière dont nous apportons notre soutien. Quand il rentre chez lui ? D'accord, ça peut durer combien de temps ? Ah, mais je ne sais pas. Ah, mais je ne sais pas. Ah, mais je ne sais pas. Ça peut durer combien de temps ? Prenons le cas inverse. Si on n'aide pas... Attendez, je vais juste aller au point de vue. Oui, mais vous pouvez vous poser une question. Il y a quand même des règles de droit international. Vous pouvez vous poser une question. Rhétorique, certes, mais... Je réponds à la question rhétorique. Parce que la question rhétorique, je la renverse. Si on n'avait pas aidé l'Ukraine... Non, 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 non. Laissez-moi finir. On s'arrête quand maintenant qu'il y a des nouveaux scénarios qui sont sur la table, qui n'étaient pas sur la table il y a deux ans ? On s'arrête, je ne sais pas, mais en tout cas... À la défaite de Poutine ? À la défaite de Poutine qui sera, pour moi... Donc quand il reconnaîtra qu'il renonce complètement à l'Ukraine. Donc à sa défaite, à sa rédition. À sa rédition en Ukraine, il peut rentrer chez lui. Et Poutine va accepter d'être défaite ? Parce que Elza Vidal va répondre. C'est-à-dire que Poutine, tout à coup, est devenu un homme raisonnable ? Non, il perdra le pouvoir. Il sera raisonnable, bien sûr qu'il est raisonnable. Thomas, 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 vous êtes 5 ou 6. Je vais juste terminer là-dessus et poser une dernière question et puis vous laissez la parole ensuite. Vous avez enregistré la possibilité que d'autres pays interviennent en soutien de la Russie ? Pardon ? Est-ce que vous avez envisagé que la possibilité, que dès lors qu'il y a une pression militaire qui deviendra de plus en plus lourde avec d'autres pays comme la France, qui s'impliqueront de manière beaucoup plus concrète avec du matériel militaire plus lourd, avec des hommes, que d'autres pays pourront cette fois-ci intervenir en soutien à la Russie dans ce conflit ? Et je vous laisse sur une deuxième question. Vous restez quand même ? Oui, je reste quand même. J'ai beaucoup entendu dire mais de toute façon, on ne peut pas négocier avec Poutine, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Parce que vous lui feriez confiance ? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas ça, la diplomatie et la diplomatie, ce n'est pas faire confiance, c'est ensuite créer des conditions, un cadre qui fait que la personne qui a été d'accord n'est pas en train de trahir d'un accord. Mais il faut être en position de force pour discuter avec votre adversaire. Vous faites confiance au pays de l'OTAN ? Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Surtout lorsque j'entends parler de guerre de civilisation, quasiment de guerre de la démocratie contre les ennemis de la démocratie. L'exemple qui a été rappelé tout à l'heure... Donc de force, c'est intéressant. Je termine juste là-dessus. Mais terminez vraiment. Vraiment, je promets. L'exemple qui a été cité tout à l'heure, la guerre en Irak, c'est une guerre qui repose sur un mensonge et sur la manière de faire des ennemis qui sont les plus grands menteurs possibles dans la géopolitique de cette planète. Pauline Powell, aux Nations Unies... On s'appelle de la France, on est d'accord. Non, les gens qui nous écoutent ne le savent pas forcément. Mais si, ils le savent très bien. On ne le savent plus de 20 ans maintenant. Pourtant, c'est nos partenaires. Personne ne dit qu'on discute pas avec... Elsa Vidal, pardon, Thomas. Elsa Vidal sur cette question-là parce que ça rejoint aussi ce que vous racontez dans votre livre. En fait, dans mon livre, oui, ce que je raconte, c'est que... Le rapport à l'anti-américanisme. Quand j'ai voulu écrire un livre sur la politique étrangère de la Russie perçue par la France, c'est qu'on m'a toujours répondu oui et les Etats-Unis. Et, bien évidemment, on m'a toujours dit oui et donc Guantanamo, et donc l'Irak, et donc Assange. Pas que, c'est l'histoire. Je peux finir ? Sinon, on vous laisse seul faire un monologue. C'est possible. J'ai pas l'impression que ça a été le cas depuis le début de l'émission. Ah bah là, depuis 10 minutes, ça y va franchement. Depuis 5 minutes, et je vous prie de m'en excuser si je vous ai paru trop long. Oui, merci. Allez-y Elsa. Excuse, accepté. Et donc, quand j'ai voulu faire ce livre, je me suis heurtée systématiquement à des gens qui m'ont dit oui, mais les Etats-Unis. Et il est un fait que les Etats-Unis sont une hyperpuissance, que les Etats-Unis se sont rendus coupables de crimes de guerre et que, c'est le réalisme, nous ne sommes pas en capacité de les traîner devant des tribunaux. Cela étant posé, parce qu'ils ne sont pas partis à la Cour pénale internationale, tout comme la Russie. Cela étant posé, aujourd'hui, le risque que la Russie crée en Europe de par son agression contre l'Ukraine, que celle-ci ait été d'abord dans un lointain passé mue par une ambition territoriale ou qu'elle soit aujourd'hui partie d'un autre projet que moi je pense géopolitique et politique tout à fait différent, qui n'est pas le débat de ce soir. Aujourd'hui, le risque en Europe n'a rien à voir avec les Etats-Unis. Il a à voir avec l'OTAN, certes, dans notamment la rhetoric russe, mais il n'a rien à voir avec les Etats-Unis. Et donc, la question qu'il nous faut résoudre aujourd'hui, c'est, face au danger de cette guerre en Europe, voulons-nous ou ne voulons-nous pas, nous, les Français, envisager une implication plus importante ? Et pourquoi ? Moi, je dis que le danger que fait placer ce conflit sur nos sociétés et sur notre sécurité est beaucoup plus important que tous les dangers que les Etats-Unis ont fait planer sur notre sécurité. Ce n'est pas vrai pour l'Irak, ce n'est pas vrai pour l'Afghanistan, les Afghans et les Irakiens, mais je parle aujourd'hui, en 2024, pas en 38, pas en 14, de ce qui se passe en Europe. Et je me dis que le temps que nous perdons à parler de notre culpabilité, nous, les démocrates, qui ne sommes quand même pas tout à fait pacifistes, un peu agressifs parfois, qui nous retournons sur notre passé colonial, tout cela est très intéressant, c'est très intéressant, mais c'est mis à profit par une puissance qui nous agresse et une puissance qui veut nous battre parce que le modèle de développement démocratique, qui en plus est en train de vivre un moment d'approfondissement, est un modèle qui met en danger leur pouvoir. Et ce faisant, je suis d'accord pour une négociation, alors je vous le demande, comment les mettez-vous autour d'une table et quel est l'objectif de la négociation puisque je vais finir, une négociation, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. On ne communique pas pour communiquer, on ne négocie pas pour négocier. Quelle est votre vision de l'ordre sécuritaire en Europe à la fin de cette guerre si nous négocions ? Pardon, moi ce qui m'intéresse c'est qu'on reste sur ce que vous disiez juste avant votre question qui n'était pas en lien. Sous-titrage Société Radio-Canada